Bon, maintenant, partie que j'ai sommée sur le balcon en avant. Ici, j'ai mis 5 plants d'épinards, le 8 juillet, qui ont sorti. J'espère juste qu'ils ne monteront pas en graines comme les autres. Ensuite, dans l'autre bac, ici, c'est des gestes chalotes que j'ai mis le 8 juillet 2020. Donc, j'espère que ça va sortir plus que ça. Ça a commencé. Ensuite, ici, on s'en va de l'autre côté. On va finir par les bacs. Ici, encore des échalotes. D'autres échalotes dans ce pot-là. Ensuite, ici, c'est un plant de ciboulette que j'ai acheté beaucoup après mes autres fines herbes. Ici, j'ai mis de la laitue grand rapide. Ah! Il y a un plant qui n'a pas fonctionné ou que je me l'ai fait sauter. Je ne sais pas. Ça, bien, c'est mon impatiente que j'ai acheté au tout début, que j'ai commencé à faire mon jardin. Elle a sorti beaucoup de fleurs mauves. Mais il ne faut pas que je manque... Il faut que je la rose quasiment à trois jours, sinon elle a le cacabot après. Bon, ensuite, ici, j'ai de la laitue prize head. Tout juste à côté, j'ai mis de la laitue red salad bowl. Espérons qu'elle va s'en sortir. Ici, j'ai mis des épinards encore. Sauf que l'autre jour, j'ai trouvé des chenilles poilues. Ça fait que je n'ai pas aimé ça parce qu'elle mangeait mes feuilles d'épinards. Puis là, bien, il faut que je fasse le ménage souvent parce que mon impatiente appare ses petites fleurs mauves. Ensuite, ici, j'ai essayé de la laitue romaine. Bon, ne demandez-moi pas comment j'ai semé ça, mais on dirait que c'est tout dans un tapon ou que ça ne se tient pas. Je ne sais pas. Puis ici, j'ai fait encore deux pots de radis. Parce que les radis, bien, à date, c'est ce qui m'a réussi le plus. Donc, voilà. C'est ce qui fait ma partie jardin de neuf ans. Puis le barbeau, bien, ça, ce n'est pas moi. C'est les émerocats, les hydrangés qui venaient avec le bloc. Donc là, on a commencé à faire des fleurs. Au printemps, j'avais, même si ce n'est pas à moi de faire ça, j'avais tout coupé ça assez bas, merci. Puis ça repousse. Voilà. Merci. Merci.